bonsoir bonsoir les demas donc aujourd'hui on va parler des boucles forts en fait dans arduino donc je me suis créé un petit site web sur lequel je vais mettre le contenu que ce soit le schéma et puis du code également vous pouvez le prendre et l'utiliser comme vous voulez donc quand vous venez dans le site vous pouvez cliquer sur arduino tutoriel donc généralement c'est dire un petit tout d'elles qui seront listés en premier lien fait donc au titre 4 la boucle donc vous cliquez c'est ça automatiquement ça s'ouvre donc ça c'est le schéma qu'on doit réaliser et puis vous voyez le chien vous pouvez télécharger le démarche et puis après je vais mettre le code également en dessous de l'article également donc on va essayer de réaliser le schéma qu'elle a présentement à gauche avec les outils qu'on a donc on a les diodes on a tout ce qu'il faut donc présentement je vais prendre cette table noire je le branche sûrement le grand gnd si vous voulez gnd puis je le branche ici comme si le figure donc c'est ça que j'ai fait vous voyez comme si le figure j'ai branché ça présentement table noire ça ça a été fait donc présentement je peux mettre la diode diode rouge je le mets ici donc il faut s'assurer que c'est la plus longue qui est positif et puis la plus courte ça c'est négatif donc faut tenir compte de ça également pendant votre branchement donc là je vais brancher mes résistants je branche mes résistants là mes résistants ont été branchés donc je vais brancher mes ground également tout de suite directement pour les deux diodes donc je branche ça sur le ground du led rouge puis je place ça sur le principal grand également gnd donc c'est ça que je vais faire également ici également avec la diode jaune c'est ça si je prends ça ici donc là il me suffit de brancher la table rouge qui est la source en fait qui va donner le pouvoir au diode rouge donc je le branche sur l'autre pied de mon résistant et puis il va au pin with comme sur le figure en fait comme vous voyez c'est le figure en fait donc là la jaune aussi j'ai un câble jaune ici présentement avec moi je vais faire pareil je branche ça ici là il va directement pin 9 comme sur le schéma ok donc ça ça a été fait donc là ce qu'il reste à faire présentement c'est le collage donc pour coder c'est simple pour coder je veux juste le dire à cette page également comme je disais je disais je vais mettre le corps de la dessine vous pouvez les prendre les cordes faire comme vous voulez ça dérange pas je vais juste essayer de passer au codage présentement donc je vais créer un nouveau projet nouveau nouveau et puis là je m'inscris ça se va prendre un petit temps mais c'est correct également ici c'est nouveau petit projet puis la place au cod je m'inscris ici comme ça là on va se déclarer nos différentes variables donc on a int led rouge est égal à 8 on a connecté notre led rouge à 8 présentement comme vous le savez on a connecté ça à 8 donc 8 point legal et puis je vais mettre diode rouge int led led jaune int led jaune est égal à 9 point legal diode jaune donc ça c'est le commentaire si on met des slash et puis des slash et puis tout ce qu'on va écrire ça serait considéré comme si c'est le commentaire donc vous pouvez noter ça également diode jaune et puis là présentement dans notre setup on va on va faire le setup on va faire le setup donc il nous suffit juste de de déclarer nos différentes variables présentement pour les initialiser il faut qu'on les initialise dans notre setup comme on le faisait dans le on l'a fait dans les épisodes précédents donc pour se faire c'est très très simple donc ça serait pin mode pin mode pin mode et puis on donne donc on le fait c'est maximum ce n'est tropique on la voie parla qui va faire c'est pas d'un coup c'est pas ça Tür d'un coup elle est selon mode l'aide à août donc ça c'est l'aide l'action donc là c'est qu'on va faire on va animer la lettre rouge à cinq fois et pierre à la région des fois donc pour se faire on avait déjà on savait comment animer qui on savait comment animer déjà donc c'est ça qu'on va faire donc c'est ça c'est la digitale en parenthèse l'aide tout le temps ici là on va mettre ça en majeur skill mais c'est c'est un mini skill en fait rouge virgile aïe point virgile donc on va mettre des dillets en fait plus longtemps qu'est donc comment des dillets on va trop qu'ils aient qu'il est en parenthèse je vais mettre j'a pas une seconde mais je vais mettre six ans c'est pas une seconde c'est une seconde divisé par c'est si un sixième des d'une cidine d'une c'est bon à fait que je prends présentement parce que c'est 1000 qui est égal à une seconde donc ça c'est un sixième du d'une seconde que j'ai fait présentement si vous voulez donc présentement je fais je dois répéter ça j'avais cinq fois donc ça c'était la première fois deux trois quatre et cinq donc là comme je disais depuis je vais allumer l'autre des fois c'est ça que le programme va faire il va animer la led rouge cinq fois et puis allumer la led jaune deux fois donc voyons voir ce que ça va faire donc on a animé on doit éteindre également donc c'est en fait l'eau et puis c'est aïe et puis ça vient l'eau donc on animé et puis on l'éteint on animé et puis on l'éteint donc ici j'ai besoin de ça pour l'éteint donc là on a un deux trois donc il me faut vous voyez comment c'est pénible de répéter tout ça c'est pour ça qu'on doit utiliser le boucle fort ça va être plus facile si on utilisait fort plus lentement mais je vais vous montrer ça c'est juste ça c'est un méthode archaïque mais avec le bouc fort s'existe d'une simple ligne de quoi des petites et changer les valeurs pour compter plus facilement vous allez comprendre tout bientôt donc restez concentré qu'ils veulent voir c'est que je veux dire donc la copie pour les jeunes des conseils ça mais en tout cas vu que je veux pas que les vidéos soirées la vidéo soit trop long c'est pour ça que moi j'ai fait la copie pour les gens des conseils ça pour que vous puissiez pratiquer ce que vous comprenez dans le corps c'est ça en tout cas la rôlerie led bouge a mis l'air jaune présentement donc là je vais juste brancher mon ordinateur qui n'est qu'est ce qui a été branché donc on va vérifier dans notre tour si on allait voir lui et non oui c'est l'art du nom ou non qui a été sélectionnée ici au niveau de port j'ai pas accès au port on dirait que ça n'a pas décoré que ça ne reprend pas le nom je sais pas pourquoi là ça les reconnaît et puis les armes du nom a été sélectionnée dans la présentation mais suffit de traverser l'école pour moi si j'ai des erreurs qui ont juste la corriger comme je disais en faisant des erreurs qu'on devienne parfait donc là j'aime mais bon pour le nom dépendant de ce que vous voulez vous pouvez nommer c'est votre choix moi je nomme ça en forme boucle et puis là ça téléverse ça téléverse ok j'ai pas d'erreur ça a été totalement téléversé 1 2 3 4 5 1 2 là 1 2 3 4 5 1 2 donc ouais donc si j'ajoute à je perds je vais diminuer celle là présentement je vais faire ça toi toi donc je fasse c'est ni puis là je dois ajouter notre lit pour répéter ça vous voyez donc je vais répéter donc ça c'est la trois fois il va allumer et éteindre la rouge trois fois et puis va allumer et éteindre la jeune également trois fois ok 1 2 3 1 2 3 donc vous voyez comment c'est pénible de décrire à tous ces codes en fait on peut utiliser un boucle fort pour rendre ça vraiment un peu plus compact et qui est pour écrire une corde une corde plus lisible que ça donc on va essayer de faire beaucoup fort présentement je vais essayer d'expliquer 10 mai que j'ai fait donc je pourrais qu'est ce que je vais faire je vais garder c'est 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 décoeur pour le moment ok donc je garde le décoré plus lentement il reste et que mes déclarer des variables également pour que les sources soient plus léger pour moi donc les sources sont plus léger et puis je préfère apparaître pour léger jaune, l'air de rouge, ok, l'air de jaune, delay aussi, l'air de jaune, delay, je mets par exemple 400, 400, donc, temps d'attente. Donc, c'est ça, donc, on va essayer d'écrire notre premier book for, donc, pour écrire notre book for, c'est for, en parenthèse, puis vous allez mettre droite coucher comme ça, là, on met int i ou j, dépendamment de où est égal à 0,1 %, inférieure à, disons, inférieure ou égale à 10 par exemple, par exemple, i plus plus. Donc là, ce que j'ai fait, je dis, i est égal à 0, et puis ça va venir et puis ça va rentrer dans cet corps, dans cet apollade, et puis ça va exécuter une fois, et puis ça va ajouter, i est égal à 0 qui est là présentement, soit exécuter ça une fois, et puis ça va augmenter 1 à i parce que c'est i plus plus qui est là qui fait cette inscription, aussitôt que ça fait, ça va, i va être égal à, i va être égal à 1, ainsi que ce soit, incrémenté jusqu'à arriver à 10, donc c'est ça l'importance du boucle, de cette boucle. Donc là, je peux couper cette inscription, je la mets ici, donc au lieu de mettre 600, je mets LED, LED rouge delay ici, Donc au lieu de le répéter 10 fois, moi j'aimerais le répéter genre, je vais le répéter, ok, là, je vais le répéter 6 fois présentement, Donc je le répéter 6 fois présentement, parce que vous êtes censé savoir qu'en programmation, 0 c'est considéré comme 1, donc ça commence, le compte commence par 0, 1, 2, 3, ça commence par 1, 2, 3, le numéro 1 en programmation c'est 0, Donc c'est 0, qui est considéré comme 1, donc là, nous on incrémente jusqu'à 5, et puis on a dit inférieurement jusqu'à 5, donc ça va l'incrémenter jusqu'à 6 fois, donc le 6ème fois, ça va allumer et éteindre la lumière rouge 6 fois. Donc on va essayer d'exister cette courte présentement, et puis vérifier qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça va allumer la lumière jaune une fois seulement, parce que dans le code ici, c'est ça qu'on a, il y a une seule fois que ça, ça s'allume. Donc on peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaune une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaune une fois. Donc là, je peux diminuer ça également. Je fais amener ça, je ne sais pas, à 2, et puis je pourrais faire la même chose pour, 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 pour la lumière jaune également, qui est là-bas. Donc je coupe ça, je mets ça présentement ici, à la place. Et puis, là, j'ai tollé de 600, je mets LED jaune, delay. Ça c'est juste pour des bonnes pratiques en fait qu'on fait ça. Donc on aura dit ça changer une fois, cette variable, et puis ça va affecter toutes les autres variables. Donc on va exécuter le code, et puis on va voir, ça va devoir les allumer 3 fois chaque. Que 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, pour la jaune, c'est plus rapide que le rouge, parce qu'ici on a mis 400. Genre, si j'ai mis 100 ici, donc pour la diode jaune, tu vas voir que ça va aller plus vite encore. Que la normale, regardez. On va observer, qu'est-ce que ça va faire ici. 2, 3. 1, 2, 3. Si vous avez vu comment c'est parti, donc si j'augmente le temps ici encore, je ne sais pas. Si je le mets à 1000, donc ça, ça serait une seconde. Donc la lumière rouge sera plus vite qu'il a jaune. Donc c'est juste pour vous montrer, un peu, comment ça marche. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc c'est ça l'importance du book form, en espérant que vous avez appris. Donc c'est vraiment utile en programmation le book form, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ça aujourd'hui. En tout cas, en espérant que vous avez bien aimé ce tutoriel, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, posez-les. Vous pouvez partager les vidéos avec vos amis pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent apprendre cette technologie qui est vraiment très très importante de nos jours. Donc je vais mettre le code sur mon site web, puis la vidéo également, comme prévu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert pour aider. Vous pouvez utiliser le code comme vous voulez, ça ne dérange pas, c'est votre choix. Ok ? Si vous voulez, c'est Konatrek and peace out.